Regarde ces trois prisonniers. Le premier essaye d'écarter les barreaux de sa cellule. Le deuxième lève des haltères. Le troisième lit un livre allongé sur son lit. Peux-tu dire lequel prépare vraiment une évasion ? Regarde bien le troisième détenu. Tu as vu les gravats sous le poster ? Il doit être en train de creuser un tunnel qu'il cache avec ce dernier. Donc, c'est lui qui veut s'échapper. Toutes les paires de chaussures de Becky sont noires, sauf deux. De plus, toutes sont rouges, sauf deux. Et enfin, toutes sont jaunes, sauf deux. Combien de paires de chaussures possède Becky ? Le docteur Smith prescrit à Dan des vitamines qui coûtent cher. Il lui donne deux flacons étiquetés R et B. Les comprimés sont identiques. Le docteur lui demande de prendre chaque jour un comprimé R et un comprimé B. Ni plus, ni moins. Un matin, Dan sort ses comprimés. Il en sort un du flacon R et puis, par erreur, il en sort deux du flacon B. Il n'a alors aucune idée de quels comprimés étant trop. Et il ne peut pas simplement les jeter, car ils coûtent trop cher. Que ferais-tu ? Dan doit couper chaque comprimé en deux et les répartir en deux tas. Maintenant, chaque tas contient une moitié de comprimés R et deux moitiés de comprimés B. Maintenant, Dan doit prendre un autre comprimé R et le couper en deux. Et mettre chaque moitié dans un tas. Il aura donc deux moitiés de comprimés R et deux moitiés de comprimés B dans chaque tas. Dan pourra alors prendre un tas aujourd'hui et l'autre le lendemain. Je suis rouge, mais je sens la peinture bleue. Qui suis-je ? De la peinture rouge La mère de Timmy a trois fils. Elle a appelé son premier fils Avril et le deuxième Mai. Peux-tu deviner le prénom du troisième ? Il s'appelle Timmy. C'est évident, non ? Peux-tu dire ce qui ne va pas sur cette image ? Les reflets dans les miroirs ne correspondent pas à la réalité. Et sur cette image, qu'y a-t-il de bizarre ? Ces deux femmes semblent aller bien, mais il y a un bandage sur la jambe de l'homme. Personne n'irait à la piscine avec une telle blessure. Sauf si c'est un zombie. Les fils du roi des pieuvres ont chacun six, sept ou huit tentacules. Ceux qui en ont sept mentent toujours. Mais celui qui a six ou huit tentacules dit toujours la vérité. Un jour, ces quatre fils discutent ensemble. Le bleu dit « En tout, nous avons vingt-huit tentacules ». Le vert dit « En tout, nous en avons vingt-sept ». Le violet dit « Nous avons vingt-six tentacules en tout ». Et le rouge dit « En tout, nous avons vingt-cinq tentacules ». Peux-tu deviner la couleur du fils qui dit la vérité ? C'est le fils vert qui dit la vérité. Pour le prouver, supposons d'abord que l'un d'entre eux dise la vérité. De toute évidence, les trois autres mentent, car aucun n'est d'accord. Supposons que le fils bleu dise la vérité. Dans ce cas, il aurait six ou huit tentacules. Et si les autres mentent, ça signifierait qu'ils ont chacun sept tentacules. Dans ce cas, le nombre total de tentacules serait six plus sept plus sept plus sept, soit vingt-sept, ou huit plus sept plus sept plus sept, donc vingt-neuf. Mais le fils bleu dit qu'ils ont vingt-huit tentacules en tout. Par conséquent, il ment. Si on suit la même logique avec les trois autres fils, on découvrira que seul le vert dit la vérité. J'ai un œil, mais je ne peux pas voir. Je suis plus rapide que n'importe quel être vivant alors que je n'ai aucun membre. Qui suis-je ? La réponse est un cyclone. J'ai une barbe, mais je ne suis pas un homme. Je suis vert, mais je ne suis pas un lézard. Je suis blanc, mais je ne suis pas de la neige. Qui suis-je ? La réponse est un poireau. Un méchant sorcier a emprisonné Billy dans sa tour. Billy s'est libéré, mais il doit choisir entre trois portes qui mènent à l'extérieur de la tour. Il y a un gaz toxique derrière la première porte, plein de scorpions et de serpents venimeux derrière la deuxième, et un groupe de lions qui n'a pas mangé depuis trois ans derrière la troisième. Quelle porte devrait-il choisir ? La troisième. Les lions seront forcément morts de faim s'ils n'ont rien mangé depuis trois ans. Monica adore l'immobilier. Elle avait l'habitude de dépenser 300 000 dollars par maison et d'en acheter dans le monde entier. Un jour, elle a réalisé qu'elle en avait trop. Alors, elle a commencé à les vendre. Chacune 30 000 dollars. Et aujourd'hui, elle est millionnaire. Comment est-ce possible alors qu'elle a visiblement perdu de l'argent ? Avant de vendre ses maisons, Monica était milliardaire. Après avoir perdu de l'argent, elle n'est donc plus que millionnaire. Je suis pleine de trous, mais je retiens toujours l'eau. Qui suis-je ? Une éponge. La mère de Sarah a deux fils et une fille. Ses fils s'appellent Josh et John. Logiquement, quel est le prénom de sa fille ? Sarah. Tu es dans une pièce avec trois singes. L'un d'eux tient une banane, un autre tient un bâton et l'autre n'a rien. Peux-tu deviner quel est le primate le plus intelligent de la pièce ? Toi ? Le soleil me brûle, la main m'arrache, le pied m'écrase, la bouche me goûte. Qui suis-je ? La bonne réponse est le raisin. Bobby participe à un concours d'énigmes. L'animatrice lui bande les yeux et lui donne un panier contenant 25 pommes rouges, 47 pommes vertes et 3 pommes jaunes. Quel est le nombre minimum de pommes que Bobby doit piocher pour s'assurer d'en avoir au moins 2 de chaque couleur ? Il devra piocher au moins 48 pommes. Il y a très peu de risques qu'il en pioche 47 vertes d'affilée. Betty est super enthousiaste. Elle supplie Fiona de lui apprendre des tours de magie. Mais Fiona hésite. Elle veut d'abord évaluer sa potentielle élève et demande à Betty de résoudre cette équation. Peux-tu l'aider à résoudre cet exercice ? Beaucoup de gens ne réussissent pas à résoudre cette équation parce qu'ils ne font pas attention aux détails. Dans cet exercice, chaque émoji, à savoir la sorcière, la baguette magique et le balai, représentent une valeur différente. Avant de résoudre l'équation, il faut établir la valeur de chaque émoji. Calculons d'abord la valeur d'une sorcière. 15. Voyons maintenant quelle est la valeur d'une baguette magique. On peut voir qu'elle correspond à 7. Faisons la même chose avec les balais. Là, on s'en mêle un peu les pinceaux parce qu'il y a 4 balais dans l'équation. Si 4 balais valent 12, 1 balai vaudra 3. Voyons maintenant la dernière ligne. La sorcière n'a pas de baguette ni de balais dans les mains. Une sorcière qui n'a rien dans les mains vaut 5. Voilà, on peut résoudre l'équation. La réponse est 73. Beau travail ! Betty donne la bonne réponse et Fiona décide donc de l'inviter chez elle. Il y a un magnifique labyrinthe dans le jardin de Fiona. Betty est téléportée par la sorcière au centre du labyrinthe et elle reçoit cette carte. Elle doit trouver un chat noir. Faute de quoi, elle sera piégée pour toujours. Peux-tu aider Betty ? C'est par ici ! Betty veut retourner au château le plus vite possible. Soudain, un affreux zombie se met à la poursuivre. Il a l'air infamé. En s'enfuyant, Betty repère 3 chemins. Le premier chemin est couvert d'acides corrosifs. Le deuxième est couvert d'insectes et d'asticots. Le dernier chemin est couvert de ronces. Quel chemin Betty devra-t-elle choisir ? Betty devrait choisir le deuxième chemin. Les insectes et les asticots sont dégoûtants, mais ils ne font aucun mal. Fiona demande à Betty de servir le dîner à une fête de sorcières dans son château. Combien de sorcières participent à la soirée ? Il y a 13 sorcières dans cette image. L'un des personnages n'est pas une sorcière. C'est un épouvantail. Betty doit aller acheter des ingrédients pour préparer le dîner dans un magasin. Elle écrit lait, jus de citron, oeufs, beurre, orange, bicarbonate de soude, noix de cajou et vinaigre. Que prépare Betty ? Tu as deviné ? Betty prépare une liste de courses. Betty sert le premier plat aux sorcières. Est-ce que tu devines ce que c'est ? Des beignets d'oignons. Et ce plat alors, qu'est-ce que c'est ? Du pop-corn. Voici le prochain plat. Tu as deviné ? C'est un milkshake à la fraise. Fiona demande à Betty de lui apporter des fleurs séchées pour un filtre d'amour. Fiona stocke tous les ingrédients dans le cellier. Dès que Betty entre dans le cellier, la porte se referme derrière elle. Elle examine la pièce. Il n'y a que des vieux meubles et un miroir. Soudain, trois portes apparaissent. Derrière chacune des portes, il y a un monstre dangereux. Le premier monstre peut pétrifier n'importe quel être vivant de son regard. Le deuxième est aussi fort que colérique. Le troisième est pourvu de gros vénimeux. Aide Betty à choisir la bonne porte. Betty devrait choisir la première porte et faire face au monstre avec le miroir. Il se pétrifierait lui-même. Elle pourrait ensuite s'enfuir. Betty récupère son téléphone et s'enfuit dans la forêt. Il fait noir et elle a peur. Elle marche sur un nid de guêpes. Il y en a partout. Que devrait-elle faire ? Agiter les bras pour faire peur aux guêpes ? S'enfuir le plus vite possible ? Ou s'en aller en marchant lentement ? À ton avis ? Le mieux, c'est de marcher lentement. En agitant les bras ou en courant, elle ne ferait qu'énerver les guêpes qui la piqueraient immédiatement. Betty retourne à la fête. Dès qu'elle foit les sorcières autour du feu, elle prend peur et s'enfuit. Pourquoi ? Il y a une femme là, près du feu. C'est un fantôme. Elle n'a pas de pied et elle l'évite. Betty décide de se cacher dans le château. Elle veut appeler la police, mais ne trouve pas son téléphone. Betty interroge trois sorcières. Georgina répond. Comment oses-tu m'accuser ? J'utilise la télépathie, moi. Les téléphones et tous ces trucs-là, c'est pour les nuls. Lillian dit. J'étais dehors en train de chanter avec les autres. Je n'ai rien vu ni entendu de bizarre. Et Nina répond. Chérie, je n'ai aucun besoin de voler. Je peux faire apparaître n'importe quelle somme d'argent à tout moment. Qui ment ? Georgina, regarde ses oreilles. Elle a des écouteurs. Pourtant, elle dit ne pas utiliser d'appareil électronique. Fiona se met en colère lorsqu'elle découvre que Betty a interrogé ses meilleurs amis. Abby invite sa meilleure amie au parc pour faire du patin à glace. Après avoir patiné quelques temps, elle décide de casser la croûte. Elles choisissent les mêmes garnitures et ajoutent plein de sauce. Dix minutes plus tard, Nina tombe très malade. Abby doit appeler l'ambulance. À l'hôpital, du diagnostic tombe. Intoxication alimentaire. Quelle est la sauce responsable ? Celle-ci, Abby n'a pas mis de sauce à l'ail. Dès que Nina se sent mieux, Abby l'emmène faire une balade. Elle repère la maison la plus effrayante du quartier et décide d'aller jeter un coup d'œil. Grosse erreur ! Elles entrent et soudain, la porte derrière elle disparaît. Elles ont trois issues. Il y a un zombie derrière la première porte. Un vampire terrifiant derrière la deuxième porte. Et un fantôme angoissant derrière la troisième porte. Quelle est l'issue la plus sûre ? Elle devrait choisir la troisième porte. Les fantômes ont beau faire peur, ils ne peuvent pas vraiment faire de mal. Au pire, tu risques d'être couvert d'ectoplasme. Nina et Abby se retrouvent dans la pièce suivante. La porte de sortie est ouverte, mais une vieille sorcière apparaît et leur bloque le passage en criant. Pas si vite ! Vous devez résoudre mon énigme d'abord. Pourquoi ces mots sont-ils dans cet ordre ? Voici la bonne réponse. Ces mots riment avec 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça qu'ils sont dans un tel ordre. La sorcière téléporte Nina et Abby dans sa cave. Mais les filles n'abandonnent pas et trouvent trois autres issues. La pièce derrière la première porte est remplie de gaz toxiques, très dangereux pour les poumons et pour la peau. Derrière la deuxième porte, une masse de 300 kg écrase tous ceux qui essaient de passer. Un tigre affamé attend ceux qui choisissent la troisième porte. Abby et Nina hésitent un instant, puis choisissent la bonne porte. Quelles portes ont-elles choisi ? Nina enlève sa botte et la lance à travers la deuxième porte. La masse écrase la botte, les filles entrent en courant et ferment la porte derrière elle. Elle s'enfuit ensuite par la fenêtre. Elles se perdent malheureusement dans une forêt enchantée. Il fait froid parce que c'est l'hiver. Après avoir un peu erré au hasard, elles trouvent trois chemins. Les trois ont l'air dangereux. Si elles choisissent le chemin de gauche, elles doivent affronter une meute de loups affamés. Si elles choisissent d'aller tout droit, elles doivent traverser un village de loups-garous. Et le troisième chemin passe par un lac gelé dont la couche de glace peut se casser à tout moment. Quels chemins doivent-elles choisir ? Elles devraient prendre le deuxième chemin. Regarde le ciel, c'est la nouvelle lune. Les loups-garous ne sont dangereux qu'avec la pleine lune. Nina et Abby réussissent à rentrer chez elles. Mais elles ont été cambriolées pendant leur absence. Elles appellent la police et interrogent leurs trois voisins. Jeff dit, « J'ai passé tout le week-end à la pêche avec mes amis. » Oli dit, « Je suis resté tout le temps à la maison. J'ai repeint les murs de chez moi. J'adore les couleurs vives, vous savez. » Lucie dit qu'elle a fait du karaoké avec ses amis et qu'elle n'a rien entendu de bizarre. Qui est-ce qui ment ? Oli, la plupart des murs de son appartement sont blancs alors qu'elle dit les avoir peints de couleurs vives. Nina a trouvé du travail dans une librairie. Pendant son premier jour, elle trouve une montre ancienne par terre. Trois personnes viennent la réclamer. Kevin dit qu'il a acheté cette montre avec son premier salaire il y a très longtemps. Violette dit que la montre appartenait à son grand-père et qu'elle en a hérité. Et Dylan répond, « Cette montre n'a pas de prix. Ma femme me l'a donnée pour notre cinquième anniversaire de mariage. Est-ce que tu sais à qui appartient la montre ? » C'est pour ça qu'elle a dû faire un autre trou dans le bracelet de la montre, sans quoi elle aurait été trop grande. Abby a un rendez-vous galant avec Jerry. Il l'invite chez lui, mais dès qu'Abby entre dans son appartement, il se transforme en un sorcier maléfique. Il décide de la tourmenter et déclare, « Tu as la possibilité de te sauver, mais tu dois me préparer un petit déjeuner demain matin. S'il est assez bon, je te laisse partir. S'il n'est pas bon, tu seras ma prisonnière pour toujours. » Le lendemain matin, Abby se met à cuisiner. Dès qu'elle tourne le dos, Jerry ajoute toute une boîte de sel dans la casserole. Mais quand Abby sert le petit déjeuner, Jerry se rend compte qu'il doit la laisser partir. Qu'est-ce qu'elle a préparé ? Des oeufs durs Abby a changé de travail. Elle est l'assistante d'un responsable des chemins de fer. Un train grande vitesse se rapproche dangereusement d'un train plus lent. Selon le planning, le train le plus lent devrait laisser passer le rapide en premier. Abby propose d'utiliser des rails auxiliaires, mais ils sont trop courts pour le train le moins rapide. Abby ne sait pas quoi faire. Puis finalement, elle trouve la solution. Qu'est-ce qu'elle a compris ? Le train rapide devrait utiliser les rails auxiliaires pour que le plus lent puisse ensuite faire marche arrière et libérer les rails principaux. Abby reçoit un message sur lequel il est écrit qu'une famille de vampires a emménagé dans l'une des maisons voisines. Abby veut une preuve que les vampires n'existent pas. Elle trouve la rue qu'elle cherchait. Il y a trois maisons dans cette rue. Quelle maison paraît suspecte ? Regarde les empreintes. Elles sont vraiment bizarres. En ce qui concerne les maisons A et C, les empreintes vont vers les maisons et s'en éloignent. En ce qui concerne la maison B, les empreintes ne vont que vers la maison. Ce doit être la maison des vampires. Abby raconte ses aventures à Nina qui n'en croit pas un mot. Le soir suivant, Nina décide donc d'aller jeter un coup d'œil à la maison par elle-même. Elle entre et la porte se referme derrière elle. En explorant la maison, Nina trouve trois portes identiques. Sur chaque porte, il y a un symbole différent. Soudain, une voix inquiétante retentit. La seule façon de sortir d'ici, c'est de choisir la cinquième porte. Mais il n'y a que trois portes. Quelle porte devrait choisir Nina ? Regarde bien les symboles. Ce sont en fait des chiffres face à face. Nina doit donc choisir la première porte. Le symbole est composé de deux cinq qui se font face. Ce doit sûrement être la bonne porte. Les compétences et le CV de Rick ont plu à Sam, mais il voulait tester son intelligence avant de l'embaucher. C'est pourquoi il a donné à Rick cette liste d'ingrédients et lui a demandé de les rapporter du garde-manger du restaurant. Malheureusement, Sam a codé cette liste. Peux-tu aider Rick à trouver les bons produits ? Voici le premier ingrédient. Mon ami le plus proche est le beurre de cacahuètes. Je suis quoi ? Le premier ingrédient est la confiture. Je suis à la fois un oiseau, un fruit et une personne. Qu'est-ce que je suis ? Un kiwi. J'accompagne la plupart des légumes en Nanka qui se trouvent à mes côtés. Je suis quoi ? C'est une sauce. Miam miam ! Une petite piscine entourée de deux couches de murs. L'une est blanche et douce et l'autre est sombre et dure, parmi une pelouse marron claire avec une partie d'herbe verte. De quoi s'agit-il ? C'est une noix de coco. Il est difficile de croquer dedans en douceur et on peut me mâcher longtemps si je suis trop sec. Que suis-je ? Et la bonne réponse est le jerky. Je suis un légume vert qui ressemble à un petit arbre. Que suis-je ? Peux-tu deviner ? Je suis un brocoli. Un temps où ils sont verts, un moment où ils sont noirs, mais ces deux moments me font grimacer. Mais juste entre les deux, pendant un très court moment, ils sont parfaits et jaunes et me font sourire. Que sont-ils ? Je suis sûr que tu as deviné qu'il s'agit de raisin. Beaucoup de gens me confondent avec un légume, mais je suis en fait un fruit. Je suis rouge quand je suis mûr et on me coupe en tranches pour me servir dans le hamburger. Qu'est-ce que je suis ? Une tomate. Je me tiens sur une jambe. Quand je surgis du sol, j'ai un chapeau. Je peux être un poison ou un mets délicieux. Que suis-je ? Peux-tu deviner ? Tout ça pour un simple champignon. Tu jettes mon extérieur et tu cuis mon intérieur. Puis tu me manges de l'extérieur et tu jettes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis ? La bonne réponse est le maïs. Je suis le genre de nourriture que les momies aiment manger. Qu'est-ce que je suis ? C'est un wrap. Oh, sérieux ? Il est temps de passer à l'ingrédient final. Je porte un manteau rouge et j'ai une pierre dans la gorge. Qui suis-je ? Je suis une cerise. Bon travail. Rick a apporté tous les ingrédients. Sam l'a embauché tout de suite et lui a demandé de prendre les commandes. Rick a vu trois clients dans le café, mais seulement un d'entre eux était un véritable humain. Peux-tu identifier qui c'était exactement ? Cette femme a des branchies comme un poisson. C'est une sirène. Et ce type porte un pantalon au lieu d'une chemise et il essaie de payer avec des coquillages. Il est assez clair qu'il n'est pas de cette planète. Quelqu'un a volé la boîte à pourboire dans le restaurant de Sam. La police est arrivée presque aussitôt. Rick a dit qu'il avait seulement pu voir le dos du voleur. Il savait que c'était une femme. Le jour suivant, un autre vol a eu lieu. Mais cette fois, le garde a réussi à bloquer la sortie. La police est arrivée en une minute. Ils ont trouvé quatre femmes dans le restaurant. Peux-tu dire qui est la voleuse ? C'était Pam. C'est la seule dont les chaussures sont assez bien pour courir. La police a failli arrêter Pam, mais elle a réussi à s'échapper. Rick a couru après elle et a remarqué qu'elle s'était faufilée dans une école. Rick l'a suivie. Il a vu le souhait à capuche de Pam près d'une des portes. Alors il est entré dans la classe. Rick se retrouve face à quatre femmes qui ressemblent à Pam. Peux-tu l'aider à trouver la vraie Pam ? La voilà ! Elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. Deux mois plus tard, Sam a donné à Rick une très bonne lettre de recommandation. Rick a postulé pour une école de cuisine et maintenant, il doit passer des examens. La première tâche de Rick consiste à cuisiner une délicieuse soupe. Trois jolies femmes passent le même examen avec lui. Il les apprécie autant les unes que les autres, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Peux-tu dire laquelle ? Jenny a une bouteille de poison dans sa collection d'épices. Fiona a mis des punaises dans sa soupe. C'est aussi très suspect. Kelly n'a rien fait de mal. Elle a l'air plutôt fiable. Après le test de la soupe, Rick a une nouvelle tâche. Il doit dire quel est le cupcake qui se trouve au centre du plateau. Peux-tu l'aider ? C'est le rose. Voici la prochaine tâche. Quel macaron se trouve au centre ? Le violet. Bon travail. Et ce plateau ? Peux-tu dire quel biscuit se trouve au centre ? Celui-ci. Rick a invité Kelly à dîner. C'était leur premier rendez-vous. Il voulait l'impressionner et a préparé le repas lui-même. Il a laissé tous les plats dans la cuisine pour aller prendre une douche à l'étage avant l'arrivée de Kelly. Lorsque Rick est revenu dans la cuisine, il a découvert que quelqu'un avait mangé toute la nourriture. Il a interrogé trois suspects. Ruth a dit « Je suis au régime. Je ne mange pas après 17 heures ». Le père de Rick a dit « J'ai passé toute la soirée dehors en train d'enlever les feuilles sèches du toit ». Jeff, le frère de Rick, a dit « Mon frère, je me suis entraîné toute la journée. Le marathon est prévu pour demain. » Qui ment ? Le père de Rick. Le toit est encore couvert de feuilles et le père de Rick est un cochon. Kelly a proposé à Rick de faire un pique-nique dans le parc. Ils ont trouvé trois endroits confortables, mais seulement un d'entre eux est sûr. Peux-tu dire lequel ? Il y a un puma qui se cache dans cet arbre. Pas la meilleure compagnie pour un pique-nique. Et il y a des serpents dans l'herbe. Donc les amoureux devraient choisir la deuxième option. Rick et Kelly ont eu une conversation sur l'avenir. Rick a avoué qu'ils voulaient ouvrir son propre restaurant. Kelly voulait la même chose. Soudain, une horrible sorcière est apparue devant eux. Elle leur a dit « Jeune gens, je vous donnerai de l'argent pour votre restaurant si vous arrivez à résoudre mon énigme. » Les deux ont accepté. Elle a demandé « Qu'est-ce qui grandit sans nourriture ? » En une minute, la sorcière leur a donné une valise pleine de dollars tout neuf. Quand il dit La bonne réponse est la fin. Rick et Kelly ont couru jusque chez eux, mais ils se sont perdus dans le parc. Ils ont marché en rond pendant plusieurs heures et étaient très fatigués. Finalement, ils ont réussi à trouver les grilles. Mais le gardien du parc les avait déjà verrouillés car il était très tard. Les portes avaient une serrure à combinaison avec neuf boutons multicolores. Peux-tu aider les deux jeunes à deviner ce code ? Fais attention à la couleur des lanternes dans le parc. C'est un indice. Pour ouvrir les portes, les amis doivent cliquer sur les boutons rouges, jaunes et violets. Le Dr. Roberts, l'un des meilleurs chirurgiens du pays, s'est présenté à sa compagnie d'assurance et a déclaré qu'il avait été volé en pleine rue. L'assistant a demandé si le Dr. Roberts se souvenait de détails précis concernant le voleur. Le chirurgien a répondu qu'il ne se souvenait de rien car le voleur avait été rapide. De plus, comme le Dr. Roberts avait une très mauvaise vue, il ne l'avait pas vu clairement. L'assistant a refusé de poursuivre et a dit que le Dr. Roberts mentait et qu'il n'avait pas été volé. Pourquoi ne l'a-t-il pas cru ? Le Dr. Roberts est chirurgien. Les chirurgiens ont généralement une excellente vue. Alors, pourquoi un chirurgien aussi bien payé aurait-il besoin de l'argent de l'assurance ? Un grand bal a été organisé en l'honneur de l'anniversaire de Madame Del et la moitié de la ville a été invitée. Soudain, les lumières de tout le bâtiment se sont éteintes pendant quelques instants. Lorsqu'elles sont revenues, les magnifiques boucles d'oreilles en diamant de Madame Del avaient disparu. Le principal suspect était sa cousine éloignée, Sylvia. Mais la jeune fille a dit qu'elle était dans la salle de bain en train de se maquiller. Elle n'a même pas remarqué que les lumières s'étaient éteintes parce qu'elles étaient occupées. Qui ment ? Madame Del ou Sylvia ? Les lumières se sont éteintes dans tout le bâtiment. Si Sylvia avait été en train de se maquiller, elle aurait certainement remarqué que quelque chose n'allait pas. Hé, il fait sombre ici ! Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Hé mec, invite-moi ! Personne ne lit ni n'étudie jamais. Madame Rélim est rentrée chez elle après une longue journée dans un club. Ses trois filles étaient restées à la maison. La femme leur a demandé ce qu'elles avaient fait. Anna a répondu qu'elle était allée acheter un nouveau jeu de société et qu'elle avait passé la journée à y jouer avec ses amis. Elena a dit qu'elle avait fait la fête à la piscine avec ses camarades de classe. Ava a dit qu'elle avait regardé des séries télé toute la journée et mangé des glaces. Madame Rélim a pu constater que l'une de ses filles avait menti. Qui a menti ? C'était Anna. Regarde, le jeu de société qu'elle a acheté n'est pas déballé. Elle n'a pas pu y jouer. Quatre amis allaient à New York en voiture pour le week-end. La musique était à fond dans la voiture et tout le monde était de bonne humeur, si bien que le conducteur a été distrait et a eu un accident. Un officier de police est arrivé et a commencé une enquête. Il a demandé au gars qui conduisait, mais personne n'a voulu prendre la responsabilité de parler. Ensuite, l'officier a inspecté la voiture. Peux-tu dire qui conduisait ? Regarde, il y a un sac à main accroché sur le siège du conducteur. Il doit appartenir à une fille. Il n'y a qu'une seule fille dans le groupe. Donc, il est probable que ce soit la conductrice. Madame Miller est rentrée à la maison après le travail et a demandé ce que ses filles avaient fait toute la journée. Elles étaient toutes punies et n'avaient pas le droit de quitter la maison ou de regarder la télévision. Kelly a répondu qu'elle avait fait le ménage et qu'elle venait de finir de préparer une pizza pour le dîner. Ellery a dit qu'elle était en haut dans sa chambre, en train de lire. Lilith a dit qu'elle avait passé la journée à nettoyer sa chambre. Qui ment ? C'est Kelly. Elle a dit qu'elle avait fait cette pizza elle-même. Mais pourquoi y a-t-il une boîte à pizza dans la poubelle ? Elle a commandé la pizza et a probablement fait autre chose à la place. Adèle a trouvé son amie, Oliver, sur le sol de son studio dans le grenier. Elle a appelé la police. L'agent qui est venu a demandé à la jeune fille de lui raconter ce qui s'était passé. Adèle a dit qu'elle était passée devant la maison d'Oliver et qu'elle avait remarqué que les lumières étaient éteintes. Elle s'est approchée de la fenêtre, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et l'a vue sur le sol. Elle a appelé la police et a couru dans la maison. La police ne l'a pas crue. Et toi ? Non, ça ne colle pas. Le type était dans le grenier. Adèle n'a pas pu le voir par la fenêtre. À moins qu'elle fasse 6 mètres de haut. Mercredi, une lycéenne, Leila, a disparu. Il y a trois suspects. Madame Adams, la directrice. Madame Smith, une cuisinière de l'école. Et Monsieur Jones, un homme chargé du ménage. Madame Adams a dit qu'elle avait eu beaucoup de travail et qu'elle avait passé toute la journée dans son bureau sans jamais le quitter. Madame Smith a dit qu'après sa journée de travail, elle avait dû rester à la cuisine pour faire un peu de rangement avant le week-end. Monsieur Jones a dit qu'il était parti après les cours pour faire des courses. Il n'est revenu que quelques heures plus tard. Qui est coupable ? Il y a quelque chose de suspect chez Madame Smith, la cuisinière. C'est mercredi. Alors, de quel nettoyage de week-end parle-t-elle ? Alan voyageait de Madrid à Amsterdam. Mais quand son train est arrivé à la gare, il n'était pas là. Son ami a signalé sa disparition. La police a trouvé des traces à quelques centaines de kilomètres de Madrid. D'abord, ils ont vu les traces de pas d'Alan. Et un peu plus loin de là, sa valise a été trouvée. Ensuite, ils ont interrogé l'homme qui avait vu Alan en dernier. Il a dit qu'Alan n'avait pas de billet de train. Donc, quand il a vu le conducteur arriver, il a d'abord jeté sa valise, puis a sauté du train de lui-même. Tu crois cet homme ? Si c'était vrai, la police aurait d'abord trouvé la valise, puis ensuite les traces de pas d'Alan. Mais dans ce cas, on peut conclure que le gars ne s'est pas jeté tout seul. Il a été poussé du train. Quelle impolitesse ! C'est arrivé par une nuit noire sur une planète violette. Un serpent poilu s'est glissé dans la maison où dormait un homme violet. Il l'a mordu. Et le type violet a décidé d'aller à l'hôpital. Il a tout raconté au médecin. Elle a regardé le gars attentivement et lui a dit que le serpent n'était pas venimeux. Comment l'a-t-elle su ? Il était 3h45 à l'horloge dans la chambre du mec. Maintenant, il est 23h45 à l'horloge de la salle d'examen. Le type violet a passé presque une journée entière pour aller à l'hôpital. Jusqu'à présent, rien de grave ne lui est arrivé. Ce qui signifie que le serpent n'était pas venimeux. Le roi d'une petite planète n'a pas d'héritier. Mais alors, qui deviendra le souverain de ce monde ? Pour choisir le meilleur candidat, le roi donne une graine à chaque habitant. Celui qui fera pousser la plus belle fleur aura la planète. Leur dit le roi. Revenez dans deux mois. Deux mois plus tard, tout le monde est revenu avec deux belles fleurs. Parmi des centaines de candidats, il y avait une fille avec un pot vide et son frère avec la plus belle fleur. Le roi a dit qu'il gouvernerait la planète. Pourquoi eux ? Toutes les graines étaient fausses et la fille ne voulait pas tromper le roi en remplaçant la graine. Pendant ce temps, son frère s'était forcé de faire pousser la plus belle plante pour atteindre son objectif. La pluie tombe vers le haut dans ce monde. Les voitures reculent. Le verre brisé se répare tout seul. Les stylos effacent les mots du papier. Les poulets se cachent dans l'œuf à la fin de leur vie. Donc, tu as compris que le temps recule ici. Mais quelque chose ne va pas dans ce monde. Qu'est-ce que c'est ? Essaye de regarder au-delà de l'image que tu viens de voir avant de répondre. La bonne réponse est... Ma voix. Elle n'est pas inversée. Des monstres de l'espace te poursuivent dans une station spatiale abandonnée, quelque part au bord d'une galaxie lointaine. Ils tendent leurs tentacules dentés vers toi. Heureusement, tu réussis à sauter dans un vaisseau de sauvetage pour t'en sortir. Soudain, tu réalises que le vaisseau n'a pas de frein. Il y a une ceinture d'astéroïde à ta gauche. Un petit trou noir est sur le côté droit. Et une étoile rouge est au milieu. Quelle direction dois-tu choisir ? Aucun d'entre eux. N'oublie pas que tu peux aussi voler vers le haut ou vers le bas. Tu es dans l'espace. Il pleut des diamants tous les jours sur cette planète. Les rayons de l'étoile la plus proche qui réchauffent ce monde contiennent des particules d'or. Les billets de banque poussent sur les arbres. Les mers brillent en vert parce que l'eau est remplie d'émeraudes. Malgré toutes ces richesses, les gens ne veulent pas vivre ici. Pourquoi ? Les particules d'or présentes dans l'air peuvent attaquer les poumons humains en quelques secondes. Les arbres à billets ne produisent pas d'oxygène. Et il n'y a pas de poisson dans l'eau à cause des émeraudes. Les gens ne peuvent tout simplement pas exister ici. 2 3